Et nous sommes partis pour le 18h de la rédaction sur plus tarder l'information de ce mardi 2 mars 2021. Nous commençons par les titres avec Arnaud Béaryl, le CRDR. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royanne, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mardi, un dramatique incendie à Saint-Laurent-du-Maroni a coûté la vie à deux petites filles hier soir. Dans un quartier informel, les détails à suivre dans ce journal. Les commerçants et restaurants ambulants en difficulté face à la crise sanitaire, ils se sont rassemblés hier soir pour dénoncer une inégalité de traitement entre eux et les restaurants autorisés par la préfecture à ouvrir en soirée. On reviendra aussi sur ces mouvements aux Antilles, des manifestations autour du sujet du chlordécone. Pour en parler, nous étions ce matin en ligne avec le maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel. Enfin, on s'intéressera aux tatouages avec une question de santé. Leur encre est-elle toxique ? Selon une étude, 75% des encres utilisées pour les tatouages contiendraient des substances toxiques. Nous avons mené l'enquête, reportage dans ce journal. Voici le 18h de la rédaction. Bienvenue à tous et à toutes. Je vous rappelle que le 18h est en direct également sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le dis en titre, le intérêt de l'incendie à Saint-Laurent-du-Maroni. Un incendie dans lequel deux jeunes enfants de 1 et 5 ans ont perdu la vie. Les faits se sont produits hier soir dans un quartier informel de Saint-Laurent-du-Maroni. On fait le point avec Clément Buzalca. Il était 22h hier soir quand les pompiers de Saint-Laurent ont été appelés rue Paul-Castin à l'est du centre-ville. Les flammes ont pris au piège une maison de ce quartier informel. Mais tout va très vite. La maison est faite de bois et de tôle. Elle est rapidement ravagée par l'incendie. A l'intérieur, 6 enfants âgés de 1 à 13 ans. 4 d'entre eux parviennent à s'échapper au début de l'incendie. Deux jeunes filles n'ont pas eu cette chance. Elles ont perdu la vie dans leur maison. La mère des enfants, arrivée sur place après le début de l'incendie, a été transportée à l'hôpital en état de choc. Les gendarmes nous précisent ce matin qu'une équipe de techniciens en identification criminelle est sur place. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame. D'ibrillage au Grand Port Maritime ce matin. Une mobilisation de quelques salariés ce matin à l'initiative de l'UTG-GPM. Le personnel du port de Dégradécan dénonce un climat social fragilisé. Selon le syndicat, le management agressif de la dysrérection a des conséquences sur la santé physique et mentale des agents et provoque une souffrance au travail. Les commerçants ambulants mobilisés hier soir devant la préfecture. Oui, une trentaine de commerçants ambulants professionnels de la restauration rapide se sont rassemblés hier soir pour dénoncer une décision de la préfecture. Dans le dernier arrêté reculant le couvre-feu à 23h et donc également l'activité des restaurateurs jusqu'à 22h30, les commerçants ambulants font l'objet d'une exception. Eux n'ont pas le droit d'ouvrir après 18h30. Alors pour Raymond, propriétaire d'un car ambulant sur la place des Palmistes à Cayenne, c'est la désillusion. Depuis plus de deux mois et demi, son activité tourne au grand ralenti. Pour lui, les mesures en l'état ne lui permettent pas de vivre décemment. On ne peut pas venir à 17h, vous fermez à 18h30, on ne voit même pas son lit. Les gens ont l'habitude de sortir à partir de 19h jusqu'à X. Mais là maintenant, on ne peut pas sortir puisque vous sortez à 17h, 18h30 vous êtes déjà de chez vous. Et nous avons eu le cas dernièrement que la police avait nous fermé à 18h30. Sous menace une amende, il y a un de nos confins qui a une amende de 135 euros. On est prêt à seulement travailler, ce qui nous intéresse c'est de pouvoir travailler. Comme les autres restaurateurs, puisque vous allez dans les restaurants de commerces ambulants, les commerces repas importés, personne a le masque, ils viennent tous acheter sans masque. Et ils sont servis. Alors comment nous nous sommes pénalisés ? Le tout cas là, on devrait être traités de la même façon. Que les clients portent le masque ou pas, on ne peut pas faire la police. Nous, dans le Camus, nous sommes respectueux de la réglementation en vigueur et à l'état de faire sa part. Là nous sommes doublement pénalisés. On n'a pas eu de carnaval, où c'est qu'on gagne beaucoup d'argent. On n'a pas eu de fête de fin d'année, où c'est qu'on a gagné beaucoup d'argent. Et là maintenant, c'est en période de creuse. Et en plus, on ne peut même pas travailler. Raymond, commerçant, ambulant ou palmiste, il répondait à Clément Buzalka. L'association des maires s'oppose aux décisions de l'ARS concernant la vaccination. Dans un communiqué diffusé ce matin, François Ringuet, le président de l'association des maires de Guyane, rejette les déclarations de Clara Debord, la directrice générale de l'ARS, lors d'un entretien au journal télévisé qui a déclaré que l'association des maires était informée et partageait sa stratégie de concentrer des centres de vaccination uniquement sur Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. Faux pour l'association des maires qui dénonce des propos fallacieux et affirme qu'aucun maire n'a été associé à la stratégie de vaccination sur le territoire. François Ringuet appelle l'ARS à revoir sa copie et souhaite une réouverture en urgence du centre de vaccination de Sina-Marie. Radio Pays, la suite du journal Arnaud Béhari-Lolzirder. Dans le reste de l'actualité en politique, la sénatrice de Guyane interpelle la ministre déléguée en charge du logement à l'occasion d'un débat au Sénat intitulé « Comment construire plus et mieux ? » Marie-Laure Finera-Horte a mis en avant les retards en matière de construction en Guyane et dans les Outre-mer en général et a souhaité connaître quelle part de ces 250 000 logements sociaux prévus par l'État sera réservée au territoire ultramarin. En réponse, Emmanuel Wargon annonce que l'objectif est de construire 5 000 à 6 000 logements sociaux cette année en Outre-mer et qu'une enveloppe de 1,5 milliard est prévue dans un plan d'investissement d'action logement. Et on revient sur la mobilisation de ce week-end aux Antilles. Oui, plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi en Martinique contre la menace de prescription dans le dossier du chlordécone. On le rappelle, le chlordécone c'est cet insecticide autorisé pendant plus de 20 ans dans les bananerais antillaises. Les juges d'instruction ont expliqué qu'il pourrait y avoir prescription des faits et que le dossier pourrait déboucher sur un non-lieu. Pour en parler, nous étions ce matin avec l'avocat et maire écologiste de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel. Pour lui, les faits montrent qu'il ne peut pas y avoir prescription. Écoutez-le. La loi française prévoit qu'il ne peut y avoir prescription qu'à compter de la révélation des faits. Or, nous n'avons eu connaissance de notre risque d'empoisonnement qu'en 2002, lorsque 2 tonnes de patates douces sont arrivées à Dunkerque et que là, le procureur de la République en a ordonné l'incinération sur le port. Il ne fallait même pas que ça quitte le port. Donc, alors que pour eux, il ne fallait pas que ça quitte le port, ça n'a posé aucun problème de laisser embarquer de Martinique 2 tonnes de patates douces. Donc, pour nous, le délai ne peut commencer à courir qu'à compter de 2002. Et c'est aussi à compter de cette date que toutes les études ont été orchestrées par l'INISER. Et le pire, c'est qu'en 2005, seulement que le préfet a pris un arrêté interdisant la consommation, la pêche de poissons à 400 mètres du littoral. Donc, on ne peut pas nous parler de prescription en compte dès qu'à 2014, alors que l'État lui-même ne s'est intéressé à ce problème qu'à compter des années 2000. Harry Durimel, avocat et maire écologiste de Poitapetre au sujet du Chlordécone aux Antilles. Une interview à retrouver en intégralité sur la page YouTube de Radio Pays. Et puis demain, Victor Zamit recevra dans l'invité de 7h, Claude Flamand, le responsable de l'unité épidémiologie de l'Institut Pasteur de Guyane. À l'UFC, que choisir ? Mets en garde contre certaines encres de tatouage. Mais une mise en garde qui résonne jusqu'ici, où une partie de la population est tatouée. Selon l'étude, 75% des encres utilisées pour les tatouages contiendraient des substances toxiques. 20 produits ont été analysés en laboratoire et seuls 5 répondent à toutes les normes. Certaines composantes allergènes, voire cancérigènes, ont attiré l'attention de l'union des consommateurs. Florian Royer a passé la porte d'un salon de tatouage à Cayenne. Reportage. Dans le métier depuis une vingtaine d'années, ce tatoueur guyanais a vu les produits évoluer et il conserve par exemple d'anciennes fioles aux compositions un peu inquiétantes aujourd'hui. Ça contenait du nickel, il y avait du plomb, ce qui vraiment n'est pas bon pour nous. Mais rassurez-vous. Non, aujourd'hui on n'utilise plus ça, mais ils l'ont refaite avec des produits végétaux. Certains clients s'intéressent à ce qu'ils se font injecter sous l'épiderme, mais ça, c'est une question d'âge, précise le professionnel. On va plus se pencher au niveau des 35 ans et monter plus, 45 et 50 ans. Mais les jeunes aujourd'hui, ils arrivent et ils ne te posent pas de questions, ils veulent se faire tatouer et puis voilà. Cette cliente est passée sous le dermographe la semaine dernière, un cadeau de monsieur qui est venu se renseigner avant. Il est venu voir ici, il a demandé à voir le matériel, à ce qu'on lui montre bien les aiguilles, les encres. Il s'est senti rassuré. Pour le docteur Émilie Sambour, dermatologue à Matoury, si certains pigments peuvent être allergènes, le lien avec les cancers est moins évident. En tout cas, à l'heure actuelle, on ne pourra pas savoir si un cancer est induit ou non par un tatouage. On peut retrouver du pigment de tatouage qui a migré. Donc on sait que le pigment qu'on met dans la peau peut aller à distance et que ce sont des produits qui potentiellement, oui, peuvent être cancérigènes. Mais un cancer dû à un tatouage, cela ne s'est encore jamais vu, précise le docteur Sambour. Est-ce que les doses qu'on a dans un tatouage sont suffisantes pour pouvoir induire un cancer derrière ? La relation de cause à effet, on ne peut pas la prouver. C'est aussi la défense du syndicat national des artistes tatoueurs après la parution de l'étude, le syndicat qui écarte tout danger immédiat. Voilà un reportage sur les dangers des encres des tatouages signé Florian Royer. Voilà, on finit avec quelques notes de reggae. Une légende du reggae nous a quitté. Le chanteur et percussionniste jamaïcain Bernie Wheeler est décédé ce mardi à 73 ans à Kingston en Jamaïque. A lancé dans un communiqué la ministre jamaïcaine de la culture, Olivia Grange. Bernie Wheeler est membre fondateur du groupe The Wheeler's aux côtés de Bob Marley et de Peter Toche. on se souviendra de sa dernière visite en Guyane. C'était en 2014 à l'occasion du Cayenne Reggae Festival. Merci beaucoup Rando Oubéary. L'Oltier RDR, le prochain point d'information, ce sera demain dans les matinales des 5h avec Florian Royer. Le retour dès demi d'août 10 à 13h. Quant à vous, vous êtes là à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays. Radio Pays.